Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Il y aurait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit... Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître ? En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On va parler Nicodème, cet homme qui est un intellectuel, qui est un notable, et qui rencontre Jésus de nuit. C'est-à-dire que certainement, pour Saint Jean, c'est un symbole, et que c'est à la fois peut-être sa peur d'être vu des autres qui lui fait rencontrer Jésus de nuit. Puis c'est peut-être aussi le symbole de ces ténèbres, cet homme qui sait beaucoup de choses, cet homme doute peut-être aussi de son propre savoir. Et il s'adresse à Jésus en l'appelant Rabbi, c'est-à-dire Maître, et il lui dit deux choses. Tu es venu nous instruire et tu accomplis des signes formidables. C'est-à-dire que par rapport à l'enseignement de ce Maître, cet intellectuel qu'est Nicodème, vient le voir, et il est stupéfait par ce que de l'extérieur, Jésus montre de lui-même. Et Jésus va l'inviter, cet intellectuel, à faire un déplacement. Et à travers son questionnement, qui est profond, qui est sincère, qui est motivé, Nicodème rejoint peut-être aussi tous ces hommes dans notre propre culture, qui se posent de l'extérieur, plein de questions, sur l'intérieur de notre religion. Et du coup, la réponse que Jésus fait va peut-être nous permettre, à nous-mêmes, de mieux comprendre que la rencontre avec Dieu doit dépasser le cadre d'un questionnement intellectuel. Et Jésus lui dit donc, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. Et Jésus va inviter Nicodème à enlever le côté purement contemplatif extérieur de Dieu pour entrer dans un mystère de naissance, d'intériorité. Et puis, plus tard, dans la rencontre qu'il a avec lui, il lui dit, l'Esprit du Seigneur est nécessaire pour, avec son souffle, te faire naître, vous faire naître, nous faire naître de la vie de Dieu. Et pour reconnaître que Dieu n'est pas un problème intellectuel, que l'intellectuel, justement, doit se poser, uniquement, Jésus fait appel à l'intérieur de lui à une naissance dans l'esprit. Au-delà du questionnement que toi, Nicodème, tu as sur Dieu, regarde qui est en face de toi. Je ne suis pas simplement pour toi, dit Jésus, un rabbi. Il faut que tu discernes en moi plus que cela, le règne de Dieu, voire le royaume de Dieu. Et en ma personne de moi, celui qui te parle, je suis plus que tu ne crois. et je t'appelle à croire qu'il y a en toi plus que tu ne le penses. Au-delà de ton questionnement intellectuel, dis-toi que tu as aussi en toi une vie de l'esprit, qu'il te faut chercher comment naître d'en haut. Oui, tu penses que naître d'en haut est impossible quand on est vieux. Eh bien, moi, je te dis que c'est possible. Et que de la même manière que tu es sorti du ventre de ta mère pour naître à une vie nouvelle, moi, je te propose d'entrer dans le ventre d'une autre mère qu'un jour, on appellera l'Église et qui te donnera une naissance dans l'esprit pour qu'en toi vive plus que ton questionnement intellectuel, mais ton identité spirituelle. Et à ce moment-là, tu découvriras qu'il y a en toi un souffle qui vient de bien plus loin que toi, qui va bien au-delà de toi, qui souffle où il veut, quand il veut. Et ce souffle, Nicodème, c'est l'Esprit Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada